Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, tranquille. Eh oui, le soleil vient de se lever et il est content d'illuminer mon visage. Mais bon, bref, on ne va pas parler de toutes ces élécubrations. On va plutôt se concentrer sur les élécubrations qui nous intéressent, c'est-à-dire le Paris Saint-Germain qui vient de nous annoncer son nouvel entraîneur. Eh oui, le Paris Saint-Germain vient de recruter Luis Emeriqué, l'organisateur, le créateur de la Romontada, celui qui a entraîné la MSN. Lorsqu'il arrive, Messi s'en va. Lorsqu'il arrive, Neymar est blessé. Lorsqu'il arrive, Mbappé est sur le départ. Mais qu'est-ce qu'on voit que Nasser El Khalaifi a relancé les menaces à l'encontre de Kylian Mbappé. Et on se souvient d'il y a deux ans, lorsque Nasser El Khalaifi a annoncé devant tout le monde que nous laisserons jamais partir Kylian Mbappé gratuitement. Et là, il a réitéré ses menaces en disant que si Kylian Mbappé veut rester, il n'a qu'à signer une prolongation de contrat. Et après, en 2024, on va le vendre. C'est ce qu'il est venu annoncer hier en conférence de presse. Donc là, le conflit Mbappé-PSG va reprendre de plus belle. Et voilà ! Et en plus, lui, il pense qu'il parle à Mbappé comme si c'était n'importe quel Renoir de France. Mais vous êtes malade ou quoi ? Vous avez oublié que Mbappé a reçu une gorge profonde par le président de la République ? Je ne dirai pas de quel pays, car je ne veux pas de problème. Mais il voulait partir au Real Madrid. Tout le monde était au courant. Qu'est-ce que le président de la République est parti lui dire ? Il lui a aspiré son âme ! Mais bien sûr ! Et Kylian Mbappé est resté. Donc, vous pouvez critiquer les présidents de la République, mais certains sont des très bons directeurs sportifs. Donc là, on voit le piège se refermer sur Kylian Mbappé parce qu'il y a des primes de fidélité qu'il ne va pas pouvoir toucher s'il n'a pas signé sa prolongation. Là, il y aura une petite prime qui va lui tomber directement dans son compte de 40 millions d'euros. Franchement, tout lui mérite. Voilà, ça lui mérite. Il a réalisé une saison absolument incroyable. S'il n'était pas là, je ne sais pas si on est champion. Il faut dire la vérité. Tu pensais compter sur qui ? Sur le petit, là ? Celui qui creuse des trous partout ? Mais non, ce n'est pas possible. Celui qui a le meilleur contrat au monde ? Celui qui a refusé 1,5 milliard ? Tu penses que c'est sur lui qu'on pouvait compter ? Mais jamais de l'avis. En tout cas, le marketing du Paris Saint-Germain est remis en marche. On va avoir droit à tous les mensonges. Là, il y a des recrues qui sont venus. On va voir comment ça va se passer. L'année prochaine, peut-être qu'ils vont faire quelque chose de grand ou peut-être que, comme d'habitude, nous serons encore déçus. Tu vois, au début, ils vont faire des matchs de malade. On va dire, oh là là, oh là là, c'est incroyable. Ou bien, ils vont faire une saison un peu... Le début, ça va être un petit peu tatillon, le temps de se lancer. Et après, ça va devenir chaud. Et après, on va commencer à prendre espoir. Et après, on va se dire, ouais, peut-être que c'est possible. Et après...